L'idée de cette formation, c'est comment on peut remettre le jeu au centre du projet. C'est un nouveau dispositif de formation professionnelle continue. En fait, à l'initiative de Pascal Grisot, président de la Fédération, et Éric Douanel, président de PGA France, il y a un an, qui ont souhaité que la Fédération, donc les PGA France, travaillent ensemble sur la question de la montée en compétence des professionnels de golf, enseignants et entraîneurs. La question centrale était de se dire, que peut-on faire pour aider les professionnels en activité dans leurs écoles de golf, et donc par ricochet, par impact, pour aider les jeunes et les enfants qui viennent pratiquer. C'est un nouveau dispositif qui est sur deux niveaux. Un premier niveau, et on voit aujourd'hui, c'est un séminaire qui dure du lundi au vendredi au Golfe National, et où on a réuni une première promotion pilote. On a 22 stagiaires présents. L'idée du deuxième niveau, c'est de se rapprocher des territoires, et le plus possible finalement, des écoles de golf sur leur territoire. C'est une des forces du projet, c'est d'accompagner chacun des pros ici présents, dans l'évolution de son projet d'école de golf. On accompagne les entraîneurs aussi, pour les aider à trouver des billes, des outils dans la formation des jeunes, pour évaluer aussi la solidité d'un projet, pour aussi, dans ce métier qui évolue, être entraîneur, savoir trouver les bons intervenants, animer une équipe, faire monter en compétence ses collaborateurs. Donc tout le monde est dans le même bateau, pour amener de la performance, et ça va du bénévole jusqu'au président. En fait, la formation, elle est encadrée exclusivement par des personnes qui sont experts au niveau de la pédagogie des jeunes. On a sur le site du Golfe National des infrastructures qui sont en train de monter en puissance avec le projet Performance de la Fédération. Et du coup, l'idée, c'est de mutualiser à la fois les ressources pédagogiques, mutualiser les infrastructures, en gros, unir nos forces pour proposer un dispositif qui, clairement, monte en puissance et soit au service de tous les professionnels en activité. Allez, go ! Allez, vas-y ! Voilà, c'est pas mal, ça aussi ! On est en première ligne envers les enfants, mais aussi pour gérer tout ce qu'on ne voit pas forcément. Et là, de par la formation, on ne sera plus apte à cadrer les différents étages pour, au final, apporter le meilleur aux enfants. Quand on repart de cette formation, on a déjà plus l'idée de ce que l'école de Golfe devrait être pour permettre aux enfants de progresser, mais pas que sur un plan technique, de mieux s'insérer dans le monde du Golfe et justement d'être plus en lien avec notamment les politiques de club. Merci. Merci.